Quand on me félicite pour ma nouvelle fonction de directeur Contexte, les félicitations, j'en ai vraiment suivi de la question suivante. Et c'est quoi Contexte ? Alors ce que nous faisons au sein de Contexte, c'est modifier l'environnement pour créer un cadre permettant le développement durable de nos entreprises. Pour y arriver, nous travaillons sur trois axes. Un, le cadre politique. Deuxièmement, la croissance des entreprises. Et troisièmement, les transitions digitales et environnementales. Nous travaillons en étroite collaboration avec le monde politique pour objectiver les enjeux de notre secteur et contribuer à mettre en place un environnement compétitif. Pour ce faire, nous avons notre centre d'études et des cellules politiques au niveau des régions, du fédéral et de l'Europe. Ceci nous permet d'agir et de faire les liens entre ces différents niveaux de pouvoir. En plus de nos actions politiques, nous accompagnons nos entreprises dans leur croissance. Que ce soit en les aidant à capter de nouveaux clients ou de nouveaux marchés ou à intégrer dans leurs pratiques de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle ou la cybersécurité par exemple. Nous développons aussi des programmes pour accompagner les entreprises dans leur digitalisation. Nous avons aussi été les premiers en Belgique à faire entrer nos entreprises manufacturières dans l'industrie 4.0. Nous allons publier le premier rapport de durabilité du secteur et voir les mesures additionnelles à mettre en œuvre pour nos entreprises afin de les aider dans cette transition environnementale. Nous pensons dans ce cadre que les solutions digitales peuvent jouer un rôle important. Nous travaillons à court terme et à long terme avec à la fois des réponses immédiates aux besoins des entreprises mais aussi une vision prospective. Nous travaillons bien entendu en écosystème avec de nombreux acteurs privés et publics comme par exemple notre centre de recherche CIRIS. Nous voulons aussi avoir un impact positif sur notre société et l'impact de nos actions va donc bien au-delà de nos entreprises. C'est ce que nous faisons par exemple avec le programme VidaChain qui identifie les opportunités mais aussi les enjeux des compétences dans un monde qui se digitalise. Nous sommes une des composantes de l'écosystème dans lequel nous vivons et à ce titre, nous devons contribuer à son développement et à sa durabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada